Bonjour, aujourd'hui je vous fais la critique de Heroes Made in Magic 2 donc c'est celui dans le milieu que vous voyez là parce que j'ai pas la boîte de chacun de ces affaires là, j'ai juste la boîte de la trilogie ce qui est quand même pas mal bien par contre, je vais me mettre de même une des plus vieilles critiques sur le channel c'est lui, le 3 et j'ai fait plus récemment la critique de Heroes Made in Magic 1 et même la critique de Kings Bounty qui est comme son vœu peut-être le grand-père ou du moins le plus vieux de la série l'origine si vous voulez de la série Heroes Made in Magic je suis rendu à vous faire la critique du 2 j'ai terminé le 2 il y a quelques temps et bon, nécessairement, jeune j'avais beaucoup plus joué au 3 et le 2 honnêtement, j'avais comme passé un peu à côté il était plus difficile, moins accessible, j'étais plus jeune je le trouvais trop difficile, j'avais de misère à jouer puis nécessairement, vu que j'avais accès au 3 puis il était comme plus cool, puis il était plus récent je jouais plus souvent au 3 il y avait plus de classe, plus d'unité et puis honnêtement, au niveau du gameplay étant donné que les châteaux, il y a plus de bâtisses il y a comme plus de stratégie, il y a plus de choses à voir dans Heroes Made in Magic 3, il y a plus de contenu et nécessairement, c'est encore pour ça qu'aujourd'hui Heroes Made in Magic 3 est considéré comme étant le meilleur mais le 2 honnêtement, se démarque sur certains aspects qui font en sorte qu'il est vraiment pas loin en arrière du 3 puis je crois qu'il mérite encore d'être joué aujourd'hui et honnêtement, sur certains points personnellement, je trouve qu'il est meilleur entre autres, le mode campagne le mode campagne, c'est le mode histoire avec, bien sûr, des choix à faire dans l'histoire vous avez déjà deux profils dans Heroes Made in Magic 2 les gentils et les méchants et vous allez, bien sûr, avoir une séquence de missions à réaliser vous allez, durant cette séquence-là, avoir des choix à faire donc ça se peut que, vous donnez un exemple, vous pouvez aller soit aider les nains ou aider quelque chose d'autre puis là, la barre de missions va se séparer en deux et si vous t'as choisi les nains, exemple, à les aider bien, à la fin, dans les dernières quêtes les nains qui vont être sur la carte ils vont se joindre à toi et ne vont pas se combattre contre toi, exemple puis à l'inverse, t'aurais pris l'autre choix c'est d'autres alliés qui seraient joints pour la dernière bataille donc, il y a comme un impact sur tes les choix ont réellement un impact sur comment ça va se dérouler le reste de ta mission et honnêtement, c'est vraiment cool, je crois parce que t'as un contrôle sur qu'est-ce qui se passe puis tu te sens vraiment comme si on veut un, je sais pas là un général qui a son armée puis qui doit faire son choix de dire, ok, je vais te chercher ces alliés-là je vais te chercher ce territoire-là à la place et un peu, ce jeu de choix-là a réellement un impact à la fin ça, c'est vraiment cool parce que le jeu est sorti en 96 donc c'était vraiment comme assez cool pour l'époque puis assez unique donc honnêtement, même encore aujourd'hui pouvoir avoir ces choix-là puis que ça aille réellement un impact jusqu'à la fin c'est pas mal, pas mal cool à jouer puis c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans le 3 il y a même un bout dans la campagne où tu peux comme switcher du gentil à méchant ou du méchant à gentil parce que l'autre la force, dans le fond les ennemis vont essayer de te convaincre de changer de bord donc là, ça peut changer complètement ton storyline à toi donc honnêtement vraiment cool le mode campagne pour ça parce que je trouve que t'as plus de choix plus de possibilités puis t'as plus grand contrôle sur le déroulement de l'histoire tandis que le 3 c'est vraiment juste on te donne des missions tu fais ça en ligne droite puis t'as pas de choix vraiment de qu'est-ce qui se passe donc le 2 était assez novateur à ce niveau-là pour le mode campagne bien sûr le jeu au niveau gameplay c'est toute la même chose c'est une belle évolution entre le 1, le 2 et le 3 donc si vous connaissez un petit peu la série je ne veux pas trop embarquer là-dedans allez voir le 1 ou le 3 que je vous ai parlé pour voir un peu de quoi j'en parle mais bien sûr vous avez plusieurs classes différentes et vous aurez plusieurs unités que vous allez pouvoir recruter selon le château et vous allez conquérir le terrain en utilisant justement les ressources que vous allez trouver en explorant la carte donc c'est pas mal la même chose pour toutes les Rose Mountain Magic même les plus récents jusqu'aux plus vieux et le 2 ne fait pas exception à ça évidemment cependant le point où il se démarque justement je crois c'est que c'est vraiment une belle évolution par rapport au 1er où on a vraiment plus de classes puis plus d'équilibre je trouve selon moi entre les différentes classes nécessairement donc vous avez bien sûr les Undead qui sont là c'est vraiment cool qu'ils soient déjà dans le 2 et vraiment là donc il y a vraiment une belle progression par rapport au 1er au niveau du gameplay pas autant que le 3e où il y a encore plus de classes puis encore plus d'unités mais le 2e en a quand même beaucoup et c'est vraiment ils sont vraiment beaux ça veut dire qu'au niveau graphique je pense que c'est une coche de plus le 3e c'est une espèce de 3D un peu différent le 2e on est encore dans du beau pixel art puis honnêtement personnellement je préfère le graphique du 2e que le 3e même si peut-être c'est vraiment parce que je trouve que c'est plus pixel puis je trouve ça plus fun de ça mais le 3e est quand même très beau mais je trouve que le 2e au niveau graphique les unités sont vraiment plus cool à regarder que dans le 3e donc il y a quand même à ce niveau-là bien sûr que le 2e se démarre bien puis au niveau de la présentation il n'y a pas juste les graphiques il y a aussi le niveau sonore la musique du 2e est honnêtement meilleure que le 3e même si le 3e c'est de la bonne musique ça je ne le cacherais pas mais le 2e se démarre encore plus avec plus de vocales à l'intérieur des différentes chansons ce qui était encore une fois assez mémorable le niveau qualité sonore et musicale pour un jeu qui était encore sorti dans les années 96 je pense qu'on vraiment vraiment haussé le niveau très élevé et honnêtement au point que même le 3e ils n'ont pas mis autant le budget selon moi dans la musique parce que le 2e est vraiment assez exceptionnel donc je pense qu'aujourd'hui le 2e mérite encore d'être joué le mode histoire est plus intéressant selon moi que le 1e ou le 3e le niveau graphique et présentation la musique est vraiment meilleure selon moi et les unités le pixel art est vraiment très beau à regarder c'est certain qu'il est plus difficile à jouer que le 3e donc si vous n'avez jamais joué Heroes of Mountain Magic commencez pareil par le 3e habituez-vous à ça c'est celui qui est le plus reconnu si vous voulez puis ensuite ça va être plus facile d'aller chercher le 2e puis vous allez vous retrouver plus facilement parce qu'il y a peut-être plus de choses qui ne sont pas très précis dans le 2e ou pas expliquées autant que dans le 3e donc nécessairement vous allez vous retrouver un petit peu plus avec ça mais si vous êtes fan du 3e et que vous n'avez jamais donné la chance au 2e honnêtement donnez-y la chance je l'ai rejoué récemment puis ça a pas mal vieilli au contraire c'est aussi bon un peu plus difficile le mode campagne un petit peu plus difficile à jouer puis ça vous demande un petit peu plus de stratégie donc honnêtement Heroes of Mountain Magic 2 je vous le recommande fortement et bien sûr comme le premier peut-être que vous ne le savez pas mais il y a une version Game Boy Color de Heroes of Mountain Magic 2 qui existe pour vrai je l'ai joué donc j'ai mis aussi le fait que c'était shippé d'Angleterre puis que le gars l'a mis dans une enveloppe à bulles ce qui est toujours une mauvaise idée mais bon tout ça pour dire que Heroes of Mountain Magic 2 au Game Boy Color c'est pas meilleur que le premier que je vous ai parlé dans la critique de Heroes of Mountain Magic 1 cependant le 2 est un mélange si vous voulez entre le 2 et le 3 ça veut dire que il y a quasiment plus de 3 de Heroes of Mountain Magic 3 dans le 2 que de 2 dans le 3 pour le Game Boy Color je sais pas si je suis clair dans ce que je dis mais vous allez comprendre donc vous avez les héros du 3 donc quand vous allez choisir il y a un mode campagne comparément au premier il n'y avait pas de mode campagne lui il y en a un j'ai fini la campagne sur le Game Boy Color quand même c'était pas très difficile il n'y en a pas beaucoup puis les héros c'est dans le fond les profils que vous allez voir ça vient tout de Heroes of Mountain Magic 3 il y a certaines unités même je pense qui viennent de Heroes of Mountain Magic 3 qui n'étaient pas présents dans le 2 il y a moins de classe que dans le 2 puis dans le 3 il n'y a pas beaucoup de classe dans les Game Boy Color donc je pense les cartouches étaient limitées évidemment en quantité d'informations puis nécessairement c'est beaucoup c'est beaucoup de petits bonhommes de spirit ça prenait beaucoup de place donc il fallait qu'ils coupent nécessairement tu sais comme les derniers les derniers boss c'est juste des variations de les derniers boss les dernières unités c'est toutes des dragons pour tout le monde puis c'est juste des variations de couleurs il n'y a pas d'évolution non plus donc il n'y a pas comme un upgrade d'unité tu peux upgrader tes unités au niveau 2 donc c'est pas quelque chose qui est présent pour toutes les classes toutes les unités donc nécessairement c'est beaucoup plus limité la version Game Boy et vous voyez les images honnêtement je vois pas pourquoi vous jouerez à ça aujourd'hui à moins que vous êtes vraiment vraiment fan un peu comme moi puis que vous voulez en découvrir un peu plus j'ai aimé jouer mais c'est pas proche ni même un cantinet proche de l'expérience ordinateur évidemment et je vous le recommande pas pour personne sauf les gros gros fans qui veulent voir de quoi ça avait de l'air donc ça existe aussi sur console Heroes Metal Magic 2 Game Boy Color c'est là il y a quelqu'un qui a réussi à faire ça donc c'est ça j'espère que vous avez aimé la vidéo si vous avez des commentaires laissez ça juste en bas ça me fait plaisir d'y répondre évidemment et puis on se donne des nouvelles dans une prochaine vidéo sur ça merci beaucoup et à prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501